La première chose que l'on fait quand on voit des choses qui sont immorales, la violence, les meurtres, les abus, quand on voit tout ça, on a tendance à se révolter. Mais on se révolte et ça ne change rien sur le mal déjà fait. Mais nous avons cette idée que ça ne devrait pas exister. Pourtant, c'est un fait, ça existe. Ce n'est pas pourquoi ça existe, mais c'est de savoir pourquoi on en est arrivé à être comme ça, nous, les humains. Parce que ce que nous voyons à l'extérieur de notre peau, c'est-à-dire ce que nous voyons dans le monde, c'est le résultat de toute la psyché que tout un chacun a vu. Nous avons hérité cela de la race humaine avant nous et nous le réitérons à travers nos réactions face aux dangers, face aux envies que l'on a, aux désirs que l'on a d'être bien. Et nous avons tous cette capacité d'aimer ou d'haïr, de faire en sorte que les choses soient en harmonie ou que les choses ne soient pas en harmonie. Quand nous ne sommes pas en harmonie, c'est parce qu'on a décidé de s'occuper de soi seulement, de s'occuper de son petit, d'intérêt, de son petit monde, de sa petite vie qui est misérable. Et on veut que cette petite vie misérable soit autre chose que ce qu'elle est. Donc on fait tout pour arriver à être ce qu'on aimerait être. Et quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, alors on renie même le fait que nous avons fait cette société. La société, c'est le résultat de l'interaction humaine. Nous sommes tout ça. Alors, quand tu observes tout ça et que tu sais que c'est des faits que tu ne peux pas changer, si tu veux essayer de changer tout ça, tu vas avoir des émotions, tu vas avoir des attentes, des déceptions, et tu seras épuisé. Parce que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait pour pouvoir mettre en ordre le chaos que nous avons produit nous-mêmes. Ça nous épuise et on dissipe beaucoup d'énergie à faire cela. Or, est-ce que tu... Si tu te rends compte que tout ça, c'est le fruit de la pensée que nous avons tout un chacun et que nous le produisons à des niveaux plus ou moins différents, selon nos éducations, selon les civilisations dans lesquelles on se trouve, et on va perdurer tout ça. On veut faire perdurer cette ambiance que nous avons dans nos vies pour faire en sorte qu'on continue à jouir du plaisir que cela pourvoit. Et celui qui subit tout ça, il se retrouve dans la souffrance à cause de celui qui veut être satisfait. Maintenant, si tu vois ça et que tu sais que tu es l'instigateur de tout ça, qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, est-ce possible d'observer tout ça et de comprendre que tout ça, ça vient de nous ? Et comme ça vient de nous, alors que le mouvement qui fabrique toutes ces choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, dans nos sociétés, tout ce qui fabrique le monde aujourd'hui, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous... toutes les actions que nous nous engageons les uns envers les autres pour pouvoir avoir une relation. Et nos relations sont imbibées de divisions, de rivalités, parce que nous sommes contradictoires avec nous-mêmes. On dit qu'on aime, mais à condition qu'eux. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir de paix entre nous les humains tant qu'il y aura quelque chose qui devra être donné en retour de cet amour. Parce que l'amour est gratuit. Donc, quand tu as fini avec toutes ces envies que tu as, tous ces désirs de voir le monde que tu aimerais voir, alors peut-être que tu ne le fabriqueras plus. Et c'est ça toute la beauté d'être humain, c'est de pouvoir faire en sorte que nous cessons de réagir aux événements avec la frustration, avec nos demandes, avec nos envies de changer les choses. Mais, de regarder les choses et de comprendre que nous ne pouvons rien faire parce que les faits sont là, mais nous pouvons être compatissants et arrêter de faire en sorte que des faits comme ça arrivent. Déjà, pour soi, une vie intègre qui ne fait rien pour déranger la quiétude, l'ordre qui est en place, que la vie nous a donné, l'amour, la joie, la paix, en sorte que personne ne dérange ça. Mais il semblerait que nos esprits sont à l'affût de quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir faire exister ce que l'on aimerait. Et donc, il y a toute une bataille qui se produit dans les sphères de la conscience et toute la conscience qui est commune à l'humanité. Dans cette conscience, il y a une crise aiguë où il y a tout un processus de dualité qui se produit entre les hommes parce que nous sommes toujours en demande, parce que nous voulons être assouvis d'un bien-être que l'on a l'espoir qui viendra. et c'est pour ça que toutes ces choses arrivent dans le monde. Donc, si tu ne fais plus rien, tu pourras avoir de la compassion pour ce qui se passe. Autrement, qu'est-ce que tu auras ? Ce sera de la frustration, de la haine, une envie de changer, une envie d'organiser. mais toute l'activité de la pensée qui a créé le désordre ne peut pas arranger le désordre qui a été créé par ce que la pensée elle a produit. Donc, il faut abandonner ce que l'on sait pour pouvoir faire en sorte que les choses soient ce qu'ils sont. Laisser les choses être et quand les choses sont laissées telles qu'elles sont, alors plus rien ne dérange et l'ordre revient en place. Mais nous ne savons pas faire ça. Nous sommes conditionnés à réagir au quart de tour et à faire en sorte que les choses puissent être à son goût. Mais personne sur la terre ne sera à ton goût ni les choses ne seront pas à ton goût toujours et il y aura un changement. Il faudra faire quelque chose pour arranger. Et c'est d'accepter ça qui fait que tu ne fais plus rien pour essayer de créer encore des souffrances. Parce que la souffrance elle vient de l'activité de l'illusion à croire que l'on puisse se donner du bien-être pour être joyeux. Pour être joyeux. Mais tout ça ça n'arrive pas parce que nous sommes en train d'agir en train de réagir et cette réaction est le moteur de la société qui fait tous les malheurs que nous connaissons. Donc si tu as la compassion pour celui qui a créé du malheur pour celui qui a créé de la souffrance alors tu ne lui en voudras pas tu auras de l'amour pour lui et ça commence comme ça la paix la paix ça commence comme ça mais pas quand tu es envieux quand tu es aigri quand tu es revanche revanchard tu veux avoir les choses à ton goût c'est là que toute la cohue la confusion se joue dans le monde parce que nous voulons faire exister ce que nous désirons le désir c'est quelque chose d'éphémère qui a été fabriqué par la pensée elle-même qui a créé le chaos la pensée là-bas la pensée la pensée la pensée elle-même la pensée la pensée